Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, si c'est la première fois pour vous que vous tombez sur une de mes vidéos, déjà bienvenue. Et ensuite sachez qu'ici on parle principalement de vidéos, si vous êtes intéressé par les tutos, le matériel, les making-of, de tournage, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ou au moins aller voir les autres vidéos. Au passage je m'appelle Caroline, au cas où c'était pas clair avec le titre, le studio de Caro. Et aujourd'hui on va parler de mon setup de montage parce que la semaine dernière je vous ai parlé de ma caméra, donc le Lumix G80, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu de mon setup de montage, de mon ordi, tout ça, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Du coup on va parler des caractéristiques principales de mon ordinateur mais aussi de mes accessoires et de ce que j'utilise pour faire du montage. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et du coup bah on commence tout de suite. Ok on va d'abord commencer avec donc mon ordinateur, c'est quand même un peu le plus important pour faire du montage, je vous ai déjà fait la blague, pour filmer c'est bien d'avoir un appareil, pour monter c'est bien d'avoir un ordinateur, sauf que là ça ne marche pas parce qu'on peut monter avec autre chose, un iPad, un iPhone, j'aurais pas dû essayer de faire une blague en fait, je pense que là c'est tombé à l'eau. On va commencer avec mon ordinateur donc, c'est un MacBook Pro de mi-2015, il a 15 pouces, 16Go de RAM et un processeur i7, c'est un écran retina et c'est plus ou moins tout ce que je sais sur mon ordinateur, en tout cas c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Enfin je m'étais énormément renseignée avant de l'acheter, ça fait à peu près deux ans et demi que je l'ai, et je l'avais acheté parce que je voulais vraiment quelque chose pas trop gros, enfin je préfère l'écosystème Apple. Oui je suis une Apple addict, je sais, j'essaye de me soigner, c'est pas facile donc ne me jugez pas. Non je sais pas du tout de me soigner, j'adore ça. C'est principalement ses caractéristiques, je l'ai pris parce que j'ai regardé énormément d'avis dessus, et il marche très très bien, au bout de deux ans et demi j'ai aucun problème avec. On va tout de suite parler du logiciel de montage, c'est sûr que quand je monte en 4K, ça dépend des fois, mais il rame pas trop, mais je sais que si j'ai envie que ce soit moins compliqué, je crée des proxys. Les proxys c'est des doublures plus légères pour le logiciel de montage quand on monte en fait, pour permettre au logiciel de pas trop ramer. Après, il arrive très bien à monter les vidéos en 4K sans proxy, il n'y a pas trop de latence, ça dépend vraiment des fois, si ça fait 3h que je l'utilise, au bout d'un moment il commence à fatiguer un petit peu, parce que la 4K c'est quand même un peu lourd pour lui quoi. Mais sinon il n'y a aucun souci là-dessus, et vraiment j'en suis très très contente. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise Adobe Premiere Pro comme logiciel de montage. Vous allez me dire, mais Caro, t'as un Mac, pourquoi est-ce que t'as pas Final Cut Pro ? Bah parce que j'ai pas envie en fait. Plus sérieusement, j'ai pas Final Cut Pro parce que j'ai commencé sur Adobe, parce qu'au début j'avais un PC portable, et du coup j'avais installé Adobe, et du coup j'ai appris avec Adobe, et ça fait beaucoup de du coup j'ai l'impression aussi. Mais voilà, c'est comme ça, je monte avec Adobe parce que j'ai appris avec Adobe, et que j'adore l'interface Adobe. Moi personnellement ça ne bug pas comme beaucoup de gens peuvent le dire, je sais que chez certains ça bug beaucoup, moi ça bug très très peu, en tout cas je m'en rappelle pas de gros bugs qui m'ont fait perdre tout un truc, donc vraiment je touche du bois, mais ça ne m'est jamais arrivé. Ensuite, pour rester un peu dans le montage quand même, on va parler de deux choses, deux choses en plus que je vais bientôt changer, donc c'est marrant, parce que du coup elles sont à la suite, et je vais les changer, voilà. Et là vous êtes en train de vous dire pourquoi je fais cette vidéo là, si elle va changer deux choses dans son setup, pourquoi pas la faire après ? Bah je me pose la question là en fait, je... Trop tard, j'y suis ! Alors on va d'abord parler de mon disque dur, j'en ai deux en fait, mais j'ai un disque dur de stockage pur, et un disque dur de stockage et de montage. Alors je vais le changer parce que, enfin je vais le garder en tant que disque dur de stockage, mais je vais le changer parce que je vais prendre un SSD, et ça fait des mois que j'aurais déjà dû en prendre un, et je retarde le truc, et parce qu'en fait je monte pas sur mon ordi directement, je monte mes fichiers sur le disque dur, et je monte sur le disque dur en fait, parce que je préfère garder mon ordi et toute sa puissance pour le logiciel de montage, et un disque dur externe pas SSD, c'est quand même vachement plus lent, et je sais que je gagnerai en productivité avec un SSD. Donc SSD ça va être le prochain achat intelligent que je vais faire. Mais voilà, en attendant il est très très bien, comme je vous dis j'arrive à monter de la 4K sans problème depuis mon disque dur, donc c'est vraiment très agréable. C'est un WD My Passport Air, donc c'est un extrait pour Mac, du coup, oui je sais, désolé, je vais essayer de pas trop dire Apple dans cette vidéo, il y a pas de façon de produire, je vous rassure. Voilà, donc très bien, donc prochain achat ça, et ensuite on va parler de mon écran. Je fais principalement que du montage dessus, c'est à dire que je vais pas faire d'étalonnage dessus, parce qu'il est un peu vieux, il est pas très très bien calibré, donc en général je calibre sur mon Mac, mais du coup il est hyper utile parce qu'il est quand même assez grand, et ça change un peu la vie d'avoir aussi grand pour mettre la timeline. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes anciennes vidéos, derrière moi j'avais deux écrans avant. Pourquoi j'ai enlevé le deuxième écran ? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je l'utilisais pas, que je préfère avoir un seul écran, quitte à ce que ce soit plus petit, plutôt que deux et devoir faire ça tout le temps, en fait pour moi c'était pas naturel du tout, c'est pour ça que je vais bientôt le changer, tout comme le disque dur, pour passer sur quelque chose de plus récent, qui a une meilleure restitution des couleurs aussi, pour pouvoir faire d'étalonnage dessus. Un 21 neuvième j'aimerais bien, plus grand, histoire d'avoir vraiment de la place. Donc ça va être les deux prochaines choses que je vais changer dans ce setup, parce que de toute façon je vais pas changer autre chose, parce que mon ordi est très bien. On va passer maintenant sur les accessoires. Alors on va d'abord parler très rapidement du clavier, parce qu'on va pas s'étendre 25 ans. C'est un clavier... Apple ? Pourquoi ? Parce qu'en fait on avait un iMac, vieil iMac qu'on a plus maintenant, et on a gardé le clavier, et en fait j'aime bien parce qu'il est petit, compact, j'ai l'habitude d'écrire dessus, ça me suffit amplement. Et puis bon, c'est beau quoi. Non, non, mais je veux pas relancer le débat, Apple, tout ça, mais voilà, c'est joli quoi. C'est un bel objet. Non mais c'est un bel objet quand même. Excusez-moi. Bref, on va vite passer, parce que sinon je sens que les gens qui détestent Apple vont peut-être déjà quitter la vidéo, cela dit. On va parler du coup du dernier accessoire dont je voulais vous parler. En fait j'avais hésité à faire une vidéo entière dessus, parce que c'est un objet que je trouve incroyable, qui m'a vraiment boosté ma productivité en termes de montage. C'est un des meilleurs investissements que j'ai fait, je crois, niveau setup de montage, vraiment. Et du coup, je me suis dit que ça allait peut-être pas forcément vous intéresser toute une vidéo dessus, donc je suis dit que ça pouvait être pas mal de m'intégrer à cette vidéo-là. Et du coup, je vous parle de ce merveilleux objet qui n'est autre que ma souris. Ouais, comme ça, ça vend pas du rêve, parce que vous attendiez un truc de ouf et je vous sors une souris, mais attendez quand même de voir ce que c'est. C'est une Logitech MX Master, et pour faire assez rapidement, c'est une souris sans fil, Bluetooth ou USB. Vous avez un petit clic USB à mettre, si vous voulez, ou Bluetooth. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs sources Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un ordi fixe, un ordi portable, et avoir les deux en Bluetooth, et vous avez juste à appuyer sur ce bouton-là, et ça switch d'un ordi à l'autre très très rapidement. Donc vous n'avez pas à chaque fois à faire une recherche Bluetooth, à l'appairer, tout ça. Enfin, toujours un truc à moitié chiant quand on fait du Bluetooth, quoi. Et ensuite, la principale chose qui est incroyable avec cette souris, c'est qu'elle a plus de boutons qu'une souris normale. Elle n'a pas juste deux boutons ici, elle en a d'autres. Et l'avantage avec ces boutons-là, c'est que du coup, ils sont complètement personnalisables en fonction du logiciel sur lequel vous êtes. Donc moi, je vais vous parler principalement de Première Pro, mais c'est aussi personnalisable sur Photoshop, sur Lightroom, sur tout ce que vous voulez. Donc, principalement, les deux boutons basiques, ça, ça ne change pas. Petite molette qui est soit crantée, comme une molette normale. Voilà, crantée comme ça. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Sinon, vous appuyez sur ce petit bouton et elle devient infinie. Elle n'est plus crantée. Et elle ne s'arrête jamais. Ça, c'est hyper pratique pour descendre très vite en bas d'une page ou dézoomer très rapidement ou vous zoomez très rapidement sur le timeline. Bref, plein de choses. C'est hyper, hyper pratique. Ça fait un peu gadget dit comme ça, mais en vrai, c'est assez pratique. Ensuite, vous avez une deuxième molette qui est sur le côté. Moi, je m'en sers. Je l'ai configurée pour que sur ma timeline, elle me fasse naviguer, en fait, de droite à gauche sur ma timeline. C'est assez pratique. Ça m'évite de devoir prendre la souris, aller sur le curseur. Enfin, ouais. Ensuite, les deux petits boutons ici. On a un au-dessus et un en-dessous. Très, très pratique aussi parce que moi, celui d'au-dessus, c'est cut et celui d'en-dessous, c'est sélection ou l'inverse. Je ne sais plus. Ça m'évite les raccourcis clavier. Je fais tout de suite un clic et je cut un autre clic. Je déplace mon rush. Et quand je ne suis pas sur Adobe, par exemple, ça me permet de monter ou de baisser le volume de mon ordi. Voilà, tout simplement. On peut vraiment tout configurer comme on veut, en fait. Ça pourrait très bien être la molette là qui permet de baisser ou monter le son, en fait. C'est juste que moi, j'ai choisi ça sur mon bureau et tout, mais je dirais, il y a moins de... Je l'ai moins personnalisé sur le bureau parce que je vois moins l'utilité, mais pour changer de page, tout ça, on peut aussi configurer. Bref, dernier bouton, il est juste là, ce qui est hyper pratique. Déjà, la prise en main est géniale. Je n'en ai pas parlé, mais c'est très bien. Tu peux passer des heures dessus, il n'y a aucun problème. En fait, il y a un bouton juste ici, au niveau du pouce, là. Vous entendez ? Et du coup, c'est hyper pratique parce qu'il est personnalisable aussi et il peut être combinable. Attention. C'est-à-dire que moi, sur mon logiciel de montage, ma molette, ici, quand je l'utilise toute seule, c'est pour monter et descendre sur ma timeline pour voir mes différentes pistes vidéo, mes différentes pistes audio. Et quand j'appuie sur le bouton pouce plus la molette, ça fait zoomer ou dézoomer dans ma timeline. Donc, en fait, la molette, avec ce bouton-là, ça me permet d'utiliser pour deux choses, en fait. Ça, c'est vraiment l'avantage. Il y a un logiciel qui est avec quand vous installez la souris qui vous permet de configurer en fonction de tous vos logiciels, la souris, les boutons. Voilà. Vous mettez, par exemple, ce bouton-là, ça va être telle chose sur première. Ça peut être une chose complètement différente sur Photoshop. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je lui répondrai avec plaisir parce que j'adore cet objet. Je l'ai rechargé, genre, une fois en six mois. C'est génial. Du coup, il faut passer le cap un peu de se dire je vais dépenser plus de 10 balles dans une souris. Je ne sais plus le prix qu'elle est, mais je vous le mets là. Et c'est vrai que tu te dis « Ah, est-ce que j'ai vraiment dépensé ça pour une souris ? » J'ai beaucoup hésité et en fait, j'ai tellement bien fait. Enfin, je suis ravie d'avoir dépensé ça pour ça parce que ça me fait gagner un temps fou. C'est vraiment... J'ai du mal maintenant quand je pars avec mon ordi et je sais que je vais monter dans un train ou autre part. J'ai du mal à me dire que je vais faire au trackpad et que je n'aurai pas ça. Parce que vraiment, c'est une habitude et c'est magique. Bref, je vais arrêter avec cet accessoire parce que sinon, je peux en parler pendant des heures. Et on va finir avec quelque chose que je trouve aussi très très important, moins que l'ordinateur forcément. C'est l'espace de travail. Voilà. Alors, je vais peut-être en faire de la moitié à ce moment-là de la vidéo parce qu'ils vont se dire « On s'en fout de ton espace de travail, Caro ! » Mais je voulais quand même vous le dire parce que moi, je trouve ça assez important. Personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin d'un espace assez carré. Il faut que ce soit rangé pour que je me mette à travailler sinon je ne peux pas me mettre à travailler psychologiquement. J'ai du mal. Au début, j'avais un bureau avec beaucoup de choses. Alors, c'était rangé mais c'était beaucoup de choses et je suis passée sur quelque chose de plus minimaliste et en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je sais que ça me donne envie d'aller à mon bureau pour travailler donc je trouve ça quand même important d'avoir un espace de travail dans lequel on se sent bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne vous êtes pas dit que je devenais de plus en plus folle. Moi, j'ai juste l'impression d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra donc moi, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça se ressent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et n'hésitez pas non plus si vous voulez à me détailler votre setup soit dans les commentaires soit sur Instagram. N'hésitez pas je vous remets mon Instagram juste ici en message privé si vous voulez m'envoyer votre setup des photos de votre setup aussi. Je suis un peu curieuse de voir sur quoi vous faites vos vidéos sur quoi vous montez. Ça m'intéresse beaucoup donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501